Cela fait maintenant deux mois que le journaliste et fixeur Saïd Chittour a été brusquement arrêté puis incarcéré à la prison d'Al-Harrach à Alger pour des motifs encore imprécis à ce jour. Notre confrère réputé pour sa probité et sa droiture est accusé d'avoir fourni des informations sensibles à des parties étrangères. Faux, rétorquent ces avocats qui espèrent une requalification des faits. Le journaliste Saïd Chittour, en détention provisoire depuis le 5 juin dernier, devrait être entendu une troisième et dernière fois par le juge d'instruction près du tribunal de Darlbeïda au cours de cette semaine, selon l'un de ses deux avocats. Pour Maître Miloud Barahimi, rien dans le dossier ne justifie le fait que son client soit poursuivi en vertu de l'article 65 du Code pénal. Il a indiqué au site d'information TSA, je cite, « Nous sommes presque à la fin de l'instruction. Nous espérons un non-lieu ou, au pire, une requalification des faits ». Pour rappel, le journaliste atteint de diabète et qui aurait perdu jusqu'à 20 kilos depuis sa détention a été incarcéré pour une présumée affaire d'espionnage, de remise de documents classés confidentiels à des diplomates étrangers contre de l'argent. En attendant d'être entendu par le juge d'instruction, la famille de Chittour n'a le droit de lui rendre visite qu'une fois toutes les deux semaines, pour une durée ne dépassant pas les 15 minutes.